Je ressors de Mois Moche et Méchant 3 et franchement, ça va, il était plutôt bien pour un troisième opus. En général, ça commence à se casser la gueule à partir du deuxième. Mais là, ça va, ils arrivent quand même à garder un certain intérêt, à se renouveler, à trouver des choses assez différentes. On peut lui reprocher de ne pas avoir un but très précis. Alors, le but se construit petit à petit au fil du film, mais on a plusieurs petites choses. C'est assez décousu. Mais bref, je vais y revenir. Juste, cette vidéo me permet de faire deux choses, donc de parler de Mois Moche et Méchant 3 que je viens de voir, mais aussi de vous dire que le sondage est dans la description pour le prochain film que je dois aller voir au ciné. Là, c'est moi qui ai été le voir de moi-même. Et oui, parce que je ne me laisse pas dicter non plus tous les films par mes abonnés. Il ne faut pas abuser non plus. Mais là, à mon avis, il y a un film que j'ai envie de voir, qui va justement sortir à partir du mercredi. Et à mon avis, c'est lui que vous allez choisir. A mon avis, c'est... Je ne sais pas trop quelle autre sortie il va y avoir, mais choisissez bien, s'il vous plaît. Mais je crois que je n'ai aucun doute sur le film qui va être choisi. Enfin, bref, Mois Moche et Méchant 3, sachant que j'avais vraiment adoré le premier, le deuxième aussi était très bon. Je m'étais attaché aux mignons, du coup, j'avais été voir le film qui était... Je m'attendais à un film un peu bidon, parce que quand même, comment tu peux faire un film sur les mignons ? Ça aurait pu être bancal, mais au final, ça ne l'était pas, et c'était plutôt marrant. Mois Moche et Méchant 3, comme j'ai dit, c'est assez décousu, mais ça change, on va dire, des films qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire, tu as la vie du gars, un élément perturbateur, et on va essayer de résoudre ce problème. Là, sans vous spoiler, il y a quand même un méchant de base qu'il va falloir faire tomber. Mais il y a aussi une découverte sur Grou, je n'en dis pas plus, et qui va du coup un petit peu bousculer l'intrigue et rendre tout cela assez intéressant. Après, pourquoi c'est décousu ? Parce qu'ils essayent de conserver tout ce qui a fait l'essence de la série, et on ne peut pas leur reprocher. Ils essayent de conserver l'essence de la série via les mignons, ils essayent de la conserver via les trois jeunes filles, et via le personnage qui a été instauré dans le deuxième, je crois. Donc voilà, ils ont réussi à tout conserver, mais ce qui fait que du coup, tu as plein de petites intrigues de partout dans le film, qui s'emboîtent quand même pas mal, mais voilà, il fallait les placer, et tu sens que... Des fois, tu as l'impression que c'est un petit peu obligé. Seul petit gros reproche, je ne sais pas vraiment, alors ce n'est pas vraiment un gros reproche, mais peut-être qu'il manque un peu d'humour. C'est dommage pour ce genre de film. Mais il n'y a pas eu beaucoup de moments, je dirais même... Il n'y a qu'un seul moment peut-être où j'ai vraiment rigolé. Après, j'ai eu à peine quelques rictus. C'est plutôt dommage là-dessus. C'est peut-être l'élément qui lui manque pour être pratiquement un film d'animation parfait. Parce que sinon, le reste, comme je le dis, se goupille bien, il y a de l'action, c'est beau aussi. Il y a des plans qui sont plutôt beaux. Alors, je ne vais rien dire, mais il y a des choses qui sont plutôt bien pensées. C'est original. Après, il y a aussi des choses qui sont quand même osées. Alors, je ne sais pas. Il y a des plans que moi, je vois maintenant avec un œil adulte et que je me dis, si les enfants connaissaient un peu le sous-entendu de ce qu'ils viennent de dire. Il y a des choses, c'est un petit peu osé, mais ce n'est pas trop explicite non plus. Donc, on va dire que ça va. Non, mais sinon, de manière générale, un bon film. Je ne comptais pas en parler trop longtemps de ce film. D'ailleurs, là, je vais couper. Je vous ferai, à mon avis, une vidéo peut-être un peu plus cadrée sur celui que je vais aller voir, celui que vous allez me demander d'aller voir. Parce que c'est le sondage. Il est dans la description. Vous y allez. Et puis, voilà. Mais sinon, moi, chez Méchant 3, je le recommande, mais c'est vrai que maintenant que j'ai grandi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui passent moins que d'autres. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bizarre. Pourtant, il y a beaucoup de choses enfantines que j'aime encore aujourd'hui et je n'ai pas peur de le dire. Mais voilà. Je pense qu'il y a certaines choses qui, maintenant, je ne les verrai plus d'un certain œil et je ne serai plus innocent face à cela. Voilà. Mais sinon, franchement, à recommander, à y aller en famille pour se taper des barres et puis pour apprécier un bon film d'animation parce que c'est ce qu'il est. Voilà. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite de bien se donner à vos occupations et ciao à tous. Merci.